Dans la fondation, je suis assistante sociale. Alors ici, on accueille des subsahariens, des arabophones. Il y en a des Syriens. Il y a des Syriens qui sont rentrés suite à la guerre. Le nombre des Syriens augmente deux jours à l'autre. Notre rôle, c'est l'intégration en premier temps et le suivi avec eux pour tout ce qui concerne l'éducation, leurs enfants. Pour la situation des femmes syriennes, principalement, on a du mal à être en contact direct avec eux. On constate que la plupart des Syriens, les femmes, ils font la mondicité. Une fois ici au Maroc, ils viennent, ils font la mondicité parce qu'ils ont plus de reviens. Ça dépend des Syriens. Il y a une catégorie qui est instruite. Ils ont ce regard vers l'Europe parce qu'ils ont la capacité de vivre là-bas. Ils ont une catégorie intellectuelle. Mais par contre, ceux qui sont analphabètes, ils voient que l'Europe, c'est comme s'ils vont se lancer dans un monde qui n'est pas différent, qui n'est pas... Parce que déjà, quand on fait des entretiens, ils nous disent qu'on a préféré rentrer ici au Maroc parce qu'il y a toutes les personnes, ils nous comprennent, on nous aide, on n'a plus de problème.